Question moins clivante, quoique, posée par Marcel Patulacci, François Asselineau, plutôt thé ou café ? Thé. Je ne sais pas pourquoi on me pose cette question, mais elle est tout à fait sympathique. En fait, je bois un petit peu les deux, mais j'ai plusieurs... Enfin, je ne vais pas raconter ma vie. Et le café... J'ai quand même une anecdote de m'être égaré. J'étais avec ma femme dans un voyage que nous faisions, c'était il y a malheureusement déjà un certain nombre d'années. Nous étions encore jeunes et sans enfants. Nous étions allés avec ma femme au Yémen. Et on s'était égarés pendant une tempête de sable dans la plaine de la Tihama, qui est pas loin du golfe Persique, c'était au Yémen du Nord. Et nous avions été complètement perdus dans la région de Mokka. Mokka, c'est là que vient le café de Mokka. Et nous avions été reçus. C'est un grand souvenir qui est très émouvant pour moi. Chez une famille des gens qui vraiment étaient une espèce de nomades du désert, des gens qui n'avaient vraiment rien. Enfin, c'était... Il y avait le père, la mère, il y avait 3 ou 4 enfants. C'était dans une petite hutte en bois qui ressemblait à la hutte des petits cochons. Vous savez, dans les 3 petits cochons, on avait l'impression que ça pouvait être balayé comme un fœtu de pâques. Et ces gens qui n'avaient vraiment pratiquement rien nous ont accueillis avec une hospitalité assez extraordinaire et nous ont offert un café sur place. C'est un des très grands souvenirs que je garde de mon voyage au Yémen il y a un certain nombre d'années. Mais une fois que j'ai parlé du café, que j'aime bien, je préfère quand même le thé. Parce que le thé, c'est une véritable civilisation, peut-être plus encore que le café. Il y a une vraie civilisation du thé qui a donné naissance à des quantités de poèmes. Et comme j'ai vécu au Japon, Chanuyu, c'est-à-dire la cérémonie du thé, fait partie intégrante de la culture japonaise. Mais aussi, le thé est extrêmement important dans la culture chinoise. Je rappelle que le thé, Camellia sinensis, au ferron de ma part, c'est le nom latin, c'est un abus de la vérité des Camellias qui est originaire de Chine. On ne peut pas comprendre l'Extrême-Orient si on ne comprend pas le thé. On ne peut pas comprendre non plus la colonisation du sous-continent indien par les Anglais sans connaître le thé, puisque les Anglais, voulant économiser les devises dans le commerce extérieur avec la Chine, puisqu'ils achetaient beaucoup de thé, ont décidé d'implanter cet arbrisseau en Inde, notamment dans la région de Darjeeling, au Sri Lanka vers les années 1840, dans les hauts plateaux, et puis ensuite en Afrique de l'Est. C'est d'où le développement de toutes les variétés de thé. Mais je m'arrête là. Sinon, peut-être qu'un jour, je vais faire une conférence spécifique sur le thé dont je suis un grand amateur.